... Marie Lebec, bonjour. Députée des Yvelines, première vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée Nationale. On va revenir bien sûr sur les propositions faites par les candidats LRE hier, mais un mot d'abord de cette décision de l'Église, vendre des biens pour indemniser les victimes des actes pédophiles. Est-ce la bonne solution ? Déjà, peut-être rappeler que ça a été un grand choc finalement de découvrir le compte-rendu du rapport sauvé et l'ampleur finalement de ces sujets de la pédocriminalité au cœur de l'Église. Et je crois que ce qu'il faut saluer, c'est le travail justement qui est engagé par les instances religieuses pour à la fois indemniser les victimes, prendre en charge, reconnaître les crimes qui ont pu être commis. Et je crois que c'est une initiative qui est un peu inédite. Et la vente des biens justement permettra finalement, ce n'est pas la réparation morale ou psychologique de ces victimes qui sera impossible, mais qui permettra en tout cas de prendre en compte, je pense, une partie du traumatisme des victimes de la pédocriminalité au sein de l'Église. Alors ce soir, le Président de la République va nous parler d'épidémie. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il va annoncer, mais pour vous, conditionnez le pass sanitaire à la troisième dose, notamment pour les plus de 65 ans. Est-ce que ça serait légitime ? Alors, c'est le Président de la République qui décidera à la suite d'un conseil sanitaire les mesures qui doivent être prises pour endiguer la crise. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une petite reprise épidémique, malgré l'engagement des Français dans la lutte contre cette crise. Et en ce moment, nous sommes dans une démarche pour inciter, notamment les populations les plus fragiles, à aller vers une troisième dose. Je crois que le message du Président de la République ce soir, il doit être celui-là, comme il l'a pu être le 12 juillet, un message finalement d'unité nationale pour que nous combattions ensemble cette épidémie. Quant aux mesures précises, elles seront présentées, je pense, au Président de la République, qui fera son arbitrage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce message qui doit être passé doit être très fort, puisque nous avons réussi, je pense, cet exploit collectif assez important d'avoir une population qui est très largement vaccinée. Plus de 50 millions de Français. Et aujourd'hui, on a un petit frémissement. Notre situation sanitaire, elle est un petit peu meilleure que nos partenaires européens. Notre situation économique est bonne. Et je crois que les deux sont de toute évidence corrélés. Et qu'il faut que nous continuions ce combat contre cette maladie. Dans ce combat, est-ce qu'il faut exclure la vaccination des enfants ? Les 0-12 ans ? C'est très difficile à dire en tant que responsable politique, puisqu'il y a un certain nombre de déterminants sanitaires que je n'ai pas. Moi, je ne suis pas, à titre personnel, opposée à ce qu'on aille vers cette vaccination, parce que nous faisons pour nos enfants d'autres vaccinations. Mais il faut que ce soit étayé des arguments sanitaires, si c'est nécessaire. Si ça permet de continuer à davantage protéger nos enfants, nos personnes les plus fragiles, les personnes avec des comorbidités, je pense que c'est une des options qui se regardent. Vous savez, moi, très rapidement, avant qu'on autorise la vaccination pour les enfants à partir de 12 ans, dans ma circonscription, j'ai rencontré aussi beaucoup de parents inquiets, dont les enfants pouvaient être asthmatiques, pouvaient avoir des problèmes de santé, et qui ont finalement, quand ils ont pu accéder pour leurs enfants à la vaccination, connu aussi une forme de soulagement. Et donc ça, ça fait partie des éléments qui se regardent. Hier, à votre place, un député des Yvelines, un autre, mais républicain, nous disait « Nous allons aller vers 27 mois d'état d'urgence, si on va jusqu'au 31 juillet 2022 ». Est-ce que votre majorité abuse de son pouvoir pour maintenir le pays sous cette coupe de l'exécutif ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est, encore une fois, c'est absolument fondamental qu'on donne les moyens à l'exécutif de pouvoir agir rapidement dans cette crise. Je crois que, souvent, on entend les oppositions nous accuser de ne pas être assez réactifs, de ne pas avoir su s'adapter. Il faut aussi comprendre que nous avons un contexte législatif qui, parfois, peut freiner des décisions que peut prendre le gouvernement rapidement pour endiguer l'épidémie. Ce que nous avons fait avec le texte « Vigilance sanitaire », c'est de donner à l'exécutif les moyens de pouvoir agir rapidement. Vous savez, moi, j'ai été à la rentrée en septembre, on a été convoqués pour voter des dispositions rapidement pour pouvoir reprendre le contrôle sur l'épidémie dans les territoires d'outre-mer. Je ne crois pas qu'on doit arriver à nouveau à cette situation. Je crois qu'on doit mettre un cadre qui permette d'agir tout de suite lorsque l'on constate une reprise épidémique. Et puis, par ailleurs, il faut quand même considérer que l'objectif numéro un, la priorité numéro un de cette majorité, c'est de pouvoir lever les barrières, les contraintes, dès que la situation sanitaire s'améliore. On l'a fait. Dès qu'on a pu, dans certains départements, dire « Les enfants peuvent retirer leur masque à l'école », nous l'avons fait. Et puis, on recule. Et puis, on recule parce que l'évolution de la situation sanitaire évolue aussi. Et ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Entre la pression de l'épidémie qui continue et la nécessité de pousser la relance économique le plus loin possible, les réformes, c'est fini pour ce quinquennat. Alors, les réformes ne sont pas finies. L'agenda législatif, il est extrêmement chargé. Il y aura des mesures à destination des collectivités, des mesures notamment de simplification. Il y a le plan indépendant qui aura lieu à la rentrée en janvier. Nous sommes en pleine discussion pour le budget. Et vous savez que dans ce budget, par exemple, nous avons voté hier 34 milliards d'euros de crédit pour France 2030, qui doit projeter notre pays, finalement, dans ce que nous voulons en faire en matière de souveraineté, de développement technologique, d'innovation. Donc, non, les réformes ne sont pas arrêtées. Certaines réformes ont dû être suspendues. Mais nous avons aussi su adapter, finalement, notre programme de réformes à l'évolution de la situation. Et par exemple, le plan indépendant, les indépendants qui ont été extrêmement secoués pendant la crise, il répond finalement aussi à l'évolution de cette situation sanitaire. Et donc, non, je crois vraiment qu'elles continuent. Elles sont un peu différentes de celles que nous avions prévues en 2020. Mais comme cette fin de mandat est un peu différente de celles que nous avions pu imaginer certainement à mi-mandat. Alors, cette fin de mandat, c'est aussi, Judith l'a détaillée à sa manière, le début de la primaire des Républicains. Vous êtes passée dans votre jeune carrière par l'UMP. Est-ce que vous retrouvez là la droite ? Est-ce que la droite revient ? Alors, non, je ne retrouve pas la droite. J'étais assez frappée hier en écoutant ce débat avec beaucoup d'intention et beaucoup d'intérêt par le décalage du discours des Républicains. Moi, j'avais l'impression, à titre personnel, qu'ils arrivaient de l'espace, que ça faisait cinq ans qu'ils avaient quitté la Terre et qu'ils étaient seulement en train de revenir et qu'ils étaient restés dans des paramètres de 2017. Ils parlaient de baisse d'impôts, mais nous l'avons fait. 50 milliards d'euros, 25 pour les particuliers, 25 pour les entreprises. Ils ont eu un long débat sur les impôts de production, mais nous l'avons fait dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc, moi, je crois que la droite raisonnable, que la droite libérale, que la droite qui est persuadée que notre pays est un pays où il fait bon innover, où il fait bon investir, où on peut être compétitif, elle est chez nous. Le débat des Républicains était certes de très bonne tenue, mais avec des paramètres et un discours avec cinq ans de retard. Alors, c'est une droite peut-être plus à droite, elle marque son terrain sur le régalien. Plusieurs de ces candidats veulent, par exemple, un référendum sur l'immigration, pour éventuellement un moratoire. Est-ce que vous devez, vous aussi, aller dans cette direction ? Moi, je reprendrai peut-être les propos de Nicolas Sarkozy, auprès de qui tous les Républicains vont chercher l'aval, finalement, pour avoir le blanc-seing pour leur candidature. Et je ne crois pas que la responsabilité du politique, que ce soit tous les quatre matins, d'annoncer un référendum pour se débarrasser d'une question, d'une difficulté, d'un problème qui serait trop compliqué. Je crois que c'est un peu une manière de se cacher quand on a des propositions extrêmement radicales sur le sujet. Moi, je crois que nous avons engagé un travail de fond sur la question migratoire, à la fois, bien sûr, sur la question de l'accueil, sur l'accélération du traitement des délais, et aussi sur le rapport avec les pays qui sont des principaux émetteurs d'immigration, que ce soit dans le soutien au développement économique de ces pays, dans la stabilisation de ces pays. Il faut durcir quand même la relation. Et aussi, effectivement, dans un discours un peu plus dur à l'égard des pays qui ne jouent pas le jeu. Et je pense, par exemple, notamment aux trois pays du Maghreb avec qui nous sommes dans un moment très ferme sur l'accord, le fait de délivrer des visas pour un certain nombre de ressortissants. Tous les candidats LR proposent des postes de fonctionnaires en moins, entre 200 et 250 000. C'est un peu le vrai échec de ce quinquennat Macron, parce que lui aussi, il avait prévu des postes en moins, et au bout du compte, il ne l'a pas fait. Moi, je crois qu'il faut sortir de ce discours de dire uniquement la réduction de la dépense publique passe uniquement par la réduction du nombre de fonctionnaires. On était dans une espèce, hier, de surenchère au nombre de fonctionnaires qu'on va supprimer. Personne, d'ailleurs, n'a repris la proposition de François Fillon de 500 000 fonctionnaires en moins. Moi, je crois que l'enjeu n'est pas tant de savoir combien exactement on a de fonctionnaires, mais est-ce qu'on est capable de faire rentrer dans la modernité la gestion de l'État ? Est-ce qu'on est capable d'aller là où il y a des besoins, remettre des fonctionnaires ? C'est-à-dire décentraliser ? Mais être en capacité de déconcentrer plus que de décentraliser. Je ne crois pas que ce soit la question du pouvoir des collectivités territoriales tant que de la représentation de l'État dans les territoires. Moi, j'ai été très frappée par une chose, c'est que quand on a géré cette crise sanitaire, beaucoup d'échanges avec les entreprises, puisque c'est la commission à laquelle j'appartiens, beaucoup nous ont dit que c'était incroyable, finalement, la réactivité des préfectures dans les dispositifs et le déploiement de l'accompagnement des directions générales des finances publiques dans les territoires. Et puis, il y a eu aussi ce besoin pendant la crise des Gilets jaunes qu'on a très bien vu d'avoir un contact humain avec des représentants de l'État. C'est le sens du déploiement des maisons France Service. Donc, je ne crois pas que ce soit tellement le fait de dire est-ce qu'il faut moins de fonctionnaires pour réduire la dépense publique ? La dépense publique, elle se maîtrise par aussi votre capacité à créer de la croissance, votre capacité à faire que votre État s'enrichisse. Et donc, peut-être pas distribuer comme vous le faites en ce moment, Noël en septembre, en octobre, en novembre, raillait Xavier Bertrand hier. Non, mais ça, je crois que c'est un propos de campagne, un propos caricatural. C'est comme quand j'entends les Républicains nous parler de l'endettement du pays. C'est comme si on ne considérait pas la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons vécu une crise sanitaire. Bien sûr qu'il fallait que l'État soit présent pour accompagner. Et les résultats montrent que cette gestion de la crise, elle est bien plus probante que celle de 2008. Et puis, il y a effectivement des difficultés plus conjoncturelles. La crise de l'énergie, c'est un point majeur, c'est un point de préoccupation. Et je crois que c'est normal que l'État réponde et accompagne les Français. Mais la réalité, c'est que la croissance économique dans notre pays, elle est là et qu'elle doit justement permettre ces dispositifs d'accompagnement de l'État. Et c'est ça, sur pourquoi on doit se battre. Ce n'est pas de savoir s'il faut moins de fonctionnaires, si c'est Noël en décembre ou Noël en janvier. Le sujet, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour créer les conditions de la croissance. Un dernier mot sur l'énergie, justement. Tous les candidats d'Ida et l'air disent les éoliennes sur Terre, ça suffit. C'est aussi votre point de vue ? Moi, je ne suis pas dans un discours aussi radical. Je crois qu'il y a une logique de mix énergétique. En revanche, ma position, et je crois que c'est celle qui est portée par le président de la République également, c'est de redonner aussi toute sa place au nucléaire. Je crois que pendant trop longtemps, on a travaillé, on a eu un discours qui était sur le détricotage de notre filière ou l'abandon. Moi, je crois qu'on peut totalement avoir des énergies renouvelables qui soient développées, mais avec aussi le soutien d'une filière nucléaire. Le rapport RTE, pour ça, est très intéressant. Il objective le débat et il rappelle la nécessité d'un équilibre entre le renouvelable et des énergies plus traditionnelles comme le gaz ou le nucléaire. Marie Lebec, merci. Bonne journée.